Les mosquées sont les maisons d'Allah et elles ont une place particulière dans le cœur des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna ma ya'muru masajid Allahi man amana billahi wa liyawmi l'akhir » Il dit « Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. » Par là même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il fit son émigration vers Médine, dès qu'il posa son pied à Médine, la première chose qu'il fit fut la construction de sa mosquée. Et ceci doit nous pousser à réfléchir et à nous rendre compte de la grandeur de la place de la mosquée dans la société musulmane et également dans le cœur des croyants. La mosquée est le lieu où le croyant s'y rend cinq fois par jour dans le but de prier son Seigneur. Mais également c'est le lieu où il apprend le Coran, où il apprend les sciences religieuses. C'est également le lieu où les gens dans le besoin sont pris en charge. Et également le lieu où les musulmans se rencontrent les uns les autres. En d'autres termes, la mosquée est un lieu d'adoration, d'apprentissage, d'aide et d'échange social. C'est un lieu incontournable dans la vie du musulman. Chers frères, chères sœurs, il ne t'a pas échappé que dans énormément de pays dont le tien, les mosquées ont été fermées. Par précaution, par mesure de précaution, elles ont été fermées. Mesures nécessaires mais non moins difficiles pour celui dont le cœur est attaché aux maisons d'Allah. Il se sent tel celui qui a perdu un être cher. Et c'est souvent quand on perd quelqu'un que l'on se rend compte de sa valeur et que l'on se dit qu'on n'a pas assez profité de lui, pas assez profité de sa présence. Après réflexion, chers frères, combien de Jumu'a n'as-tu pas prié sans excuses valables ? Combien de fois es-tu venu à la prière du Jumu'a en retard ? Combien de fois es-tu venu mais en négligeant l'honneur que t'as fait de pouvoir venir au Jumu'a et de pouvoir prier ton Seigneur dans sa maison tel un invité d'Allah ? Combien de fois as-tu donné les priorités à tes plaisirs sur la prière en groupe ? Et bien maintenant que les maisons d'Allah sont fermées, médite sur cela, repends-toi et tire-en des leçons. Car l'homme intelligent est celui qui tire des leçons des situations. L'homme intelligent est celui qui tire des leçons des situations. Incha'Allah, si Allah le veut, les mosquées réouvriront très prochainement. La question c'est comment vas-tu te comporter toi vis-à-vis de cela ? Une fois que tu avais la possibilité d'aller à la mosquée, puis cette possibilité est devenue impossible. Et Incha'Allah, les mosquées vont réouvrir et qu'as-tu tiré comme leçon de cela ? Et bien prends l'engagement, chers frères. Prends l'engagement, premièrement, d'y aller plus souvent. D'aller plus souvent à la mosquée. Profitez maintenant de celui-là qui va réouvrir Incha'Allah. Et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il cite cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'ira d'autres ombres que celle-ci. Il dit parmi eux, وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ Il dit un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Profite également, une fois que les mosquées seront ouvertes, mon frère, de mettre à jour tes cotisations de la mosquée. Comme tu le sais, énormément de mosquées vivent ou survivent grâce aux dons et aux cotisations de ces membres. Alors mets-toi à jour avec cela, car comme on le sait également, beaucoup de gens ont du retard, ont une certaine négligence vis-à-vis de cela. Et dernièrement, parmi les conseils qu'on peut te donner, c'est également, rends service à la mosquée. Propose tes services à la mosquée, fissabilis-là, c'est-à-dire uniquement dans le but de plaire à Adrashjel de manière volontaire. Services parmi lesquels dans le nettoyage, dans les cours d'appui, si tu as une quelconque compétence technique avec laquelle tu peux venir et rendre service à la mosquée, eh bien propose-toi, propose-toi pour la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous terminons en demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, la facilité après la difficulté. Et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous permettre de pouvoir prier très prochainement dans ces maisons. Et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah et Allah, subhanahu wa ta'ala. Merci.